... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 3 décembre. Et parmi les titres développés ce soir, quatrième et dernier jour du procès de Joël Le Squarnec, l'ancien chirurgien de Jonzac qui comparait pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Le délibéré est attendu dans la soirée. L'avocat général a requis 15 ans de réclusion criminelle. Manifestation du secteur médico-social pour réclamer plus de moyens. Il s'estime toujours les oubliés du Ségur de la Santé. Enfin, à l'occasion de la journée internationale du handicap, nous vous ferons découvrir une unité d'enseignement externalisée pour les enfants malentendants. Une des trois nouvelles structures ouvertes pour cette rentrée scolaire dans l'académie. La météo pour ce vendredi. Le temps sera toujours instable avec un ciel très souvent nuageux, accompagné d'averses sur la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera entre 7 et 10 degrés pour les maximales sur la région. Mais pour débuter, ce journal à Sainte, en Charente-Maritime, quatrième et dernier jour de procès dans l'affaire Le Square Neck, l'ancien chirurgien de Jonzac, comparé à huis clos devant la cour d'assises pour des viols et agressions sexuelles commises sur quatre mineurs. Le délibéré est attendu tard dans la soirée. Et l'avocat général Mathieu Auriol a requis 15 ans de réclusion criminelle. Le résumé de ces quatre jours de procès avec Thibaut Serin. Nous sommes au quatrième et dernier jour du procès de Joël Le Square Neck, devant la cour d'assises de Charente-Maritime à Sainte. Il est jugé pour des faits de viols et d'agressions sexuelles sur quatre mineurs. Nous attendons dans la soirée de ce jeudi 3 décembre le délibéré de la cour d'assises. Je rappelle que Joël Le Square Neck en court 20 ans, jusqu'à 20 ans, de réclusion criminelle pour ces faits. Alors, ces quatre jours se sont déroulés à huis clos, mais des informations que nous avons pu avoir. Joël Le Square Neck a fait des aveux partiels, notamment concernant les faits de viol commis sur ses deux nièces, qui sont aujourd'hui âgées de 30 et de 35 ans. Par contre, il a contesté à avoir violé sa jeune voisine, âgée de 6 ans en 2017 à Jonzac. C'est elle qui avait dénoncé les agissements de Joël Le Square Neck et qui avait conduit à une enquête, une vaste enquête qui avait mis au jour un parcours pédophile d'ampleur. Durant ce premier, éventuel premier procès de Joël Le Square Neck, c'est le deuxième volet qui a un peu débordé sur les faits qui ont été abordés, puisque je rappelle que Joël Le Square Neck est mis en examen par le procureur de Lorient, dans le Morbihan, pour des faits sur 312 victimes potentielles, des faits commis au gré de ces affectations dans des cliniques, dans des hôpitaux. Pour l'instant, il n'est pas jugé, il est seulement mis en examen, il n'est même pas renvoyé devant la cour d'assises, mais forcément, les parties du procès ont évoqué ce dossier qui est à l'instruction. Un dossier, donc, Le Square Neck, qui va aujourd'hui connaître un premier épilogue de judiciaire, mais qui est loin d'avoir donné toutes les réponses. Et dans l'info aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint hier soir des suites de la Covid-19. L'ancien président de la République, élu en 1974, était âgé de 94 ans. Il était alors le plus jeune président de la Ve République, avant l'élection d'Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, qui a d'ailleurs salué cette nuit dans un communiqué un immense serviteur de l'État, une figure de la vie politique française, incarnation du centre-droit. Des photos de ces nombreux passages dans la région sont d'ailleurs à retrouver sur le site de sud-ouest.fr. Mais aujourd'hui, c'était aussi une journée d'action nationale dans les secteurs du social et du médico-social. À Bordeaux, à l'appel de la CGT et de Sud, un rassemblement a mobilisé 200 manifestants devant le Conseil général de Gironde, au cœur des revendications des moyens matériels, humains, mais aussi les salaires revalorisés, et souhaite bénéficier de la prime de 183 euros qui doit être versé aux personnels soignants dans le cadre du Ségur de la Santé, mais dont le secteur social a été exclu. On est maintenu depuis 30 ans dans des salaires absolument misérables, pour donner une information. Un éducateur qui commence Bac plus 3 commence au SMIC plus 100 euros. On a un pouvoir d'achat en perte de 30%. En plus, on n'a pas les moyens de travailler. On a des références légales dans le travail social de protection de l'enfance qui ne sont pas financées. C'est un peu le chaos pour la population en difficulté ou en problème de santé. C'est le chaos pour les professionnels qui les accompagnent. Et il est grand temps que la politique change de dogme. Ce n'est pas de la gestion, le travail social. Ce n'est pas un coût. C'est un investissement pour moins de coûts plus tard. Donc moi, je suis pour la paix sociale. C'est pour ça que je suis travailleur social. Donc aujourd'hui, il est temps que la politique s'y mette. La paix sociale, c'est la République, c'est la nation. Favoriser l'inclusion des enfants malentendants, c'est le rôle des unités d'enseignement externalisées. Comme ici, à Génissac, en Gironde. Une des trois nouvelles structures ouvertes pour cette rentrée scolaire dans l'académie. Pour des enfants qui nécessitent une prise en charge plus importante que dans une classe dite ordinaire. Dominique Parmentier. L'école de Génissac accueille 200 enfants répartis en 10 classes, dont une unité dite d'enseignement externalisé. Quatre enfants de 6 à 8 ans présentant des troubles auditifs plus ou moins sévères y sont accueillis depuis la rentrée 2020. Quatre jeunes filles qui étaient avant en scolarisation individuelle, mais qui étaient en difficulté scolaire, qui étaient toutes seules et qui n'avaient pas d'amis avec le même type d'handicap qu'elles. Et du coup, elles se retrouvent aujourd'hui toutes les quatre ensemble sur cette classe, où elles disposent d'un temps vraiment privilégié avec des enseignantes spécialisées, des éducatrices spécialisées et tout un accompagnement qui est au plus proche de leurs besoins. Pour Sonia, maman de Kitana, et Virginie, maman de Shaima, sourde profonde de naissance, cette inclusion dans ce qu'on appelle ici la cabane est une réussite. C'est formidable. Ça nous rassure beaucoup et on est beaucoup satisfaites de ce qu'on nous propose, le suivi qu'elles ont. Installée très rapidement avec l'aide de la mairie de Génissac et le soutien financier de l'agence régionale de santé, la cabane pourra accueillir à terme jusqu'à huit élèves. Elle permet une meilleure prise en charge de ses enfants qu'uniquement dans une classe ordinaire, même accompagnée. Dans 95% des cas, ils sont bien à l'école avec l'appui de professeurs d'auxiliaires aussi qui viennent les étayer en classe. Mais là, l'intérêt, c'est que cette unité d'enseignement, elle apporte un collectif entre les élèves. Ils sont plus heureux, nous ont dit les parents, plus en confiance et nous déployons en effet avec l'ARS ce dispositif d'unité d'enseignement. Aujourd'hui, 38 des quelques 300 élèves de l'académie souffrant de troubles auditifs sont accueillis dans des unités d'enseignement externalisées, de la maternelle à la troisième. Et la ville de Bordeaux présentait aujourd'hui sa politique culturelle sous cette nouvelle mandature. Si le programme n'est pas encore défini, la nouvelle méthode de travail se veut participative avec le grand public et propose un forum permettant à tout un chacun de participer à la construction du nouveau modèle de politique culturelle municipale. Effectivement, l'engagement que nous avions pris pendant la campagne électorale et que nous tenons à mettre en œuvre, il a été retardé par la période Covid, confinement, vous le pensez bien. Donc, il consiste à dire qu'une politique culturelle, elle ne se décide pas d'en haut, mais elle se décide, elle se décline en concertation, non seulement avec les acteurs culturels, avec tous les professionnels qui gravitent autour du monde culturel, mais aussi avec les usagers de la culture que sont les habitants, c'est-à-dire les Bordelaises et les Bordelais. Donc, c'est vraiment un travail de concertation, de co-construction que nous voulons engager pour définir cette politique culturelle bordelaise. C'est quelque chose de tout à fait nouveau et auquel nous sommes très attachés. J'ai même envie de dire que c'est un peu une mesure phare en matière de nouvelles politiques culturelles et de nouvelles ambitions culturelles pour Bordeaux. Donc, voilà, nous allons la décliner. Nous allons commencer au début de l'année en espérant que les conditions sanitaires nous permettront. Plus une politique culturelle, ça ne se fait pas par rencontrer des acteurs culturels, on peut le faire par vision. Mais enfin, la culture, c'est aussi la chaleur humaine, c'est aussi l'échange. Donc, on préférait le retarder de quelques semaines plutôt que de le faire à la vie vite d'une façon dématérialisée. Et parmi les équipements culturels, la Cité du Vin à Bordeaux rouvrira ses portes au public à partir de vendredi 18 décembre, à la veille des vacances de Noël. Avec des jauges réduites et le port du masque obligatoire, les restaurants de la Cité du Vin resteront fermés, comme les ételiers de dégustation. Une ouverture de 10h à 19h que vous pourrez découvrir dans les coulisses juste avant la réouverture du 18 décembre. Un reportage que nous nous proposerons dans ces éditions. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, le réseau de transport en commun de la métropole met en place un pass Noël qui permet de se déplacer sur l'ensemble du réseau de tram, bus, navettes fluviales pour 3 euros la journée. TBM lance également ce jeudi un jeu pour soutenir les commerçants locaux avec des bons cadeaux d'une valeur de 30 euros à gagner. Il suffit pour cela de participer sur les jeux en réseaux sociaux. Et un seul billet pour un trajet train et avion, c'est désormais ce qui est préposé entre la gare de Bordeaux-Saint-Jean et l'aéroport de Paris-Orly pour des premières circulations à partir du 15 décembre permettant des correspondances sur l'ensemble du réseau international d'Air France et notamment vers les destinations de trains marines comme Cayenne, Pointe-à-Pitre, Foire de France-Saint-Denis de la Réunion. Cinq départs quotidiens seront donc assurés à Bordeaux et quatre au départ de Massy-TGV, donc un billet pour le train et l'avion en un seul trajet. Et avec la crise, de nombreuses sociétés font donc face à des problèmes économiques et notamment des problèmes de trésorerie. Difficile donc dans ces conditions d'investir pour acheter du matériel. Et pour y faire face, le troc entre entreprises s'organise. Trois plateformes numériques en France en ont fait le cœur de leur activité. L'une d'entre elles est basée à Bordeaux. Reportage avec Franck Poirot. C'est depuis son bureau et son ordinateur que Franck Blanchard, vigneront dans le Blayet, achète du matériel professionnel sans avoir à toucher à sa trésorerie. Franck Blanchard est un adepte du troc inter-entreprise via une connexion sur une plateforme numérique Barterlink. Son dernier achat a eu lieu en septembre dernier. Ce viticulteur a acquis trois jars en terre cuite pour les besoins de vinification d'une cuvée particulière de sa propriété. J'ai pu les acheter parce que j'ai vendu du vin sur cette plateforme auprès d'autres entreprises. Ça nous permet de faire des échanges de produits sans débourser d'euros. Le principe est simple. Ce vigneron vend des bouteilles de vin à d'autres sociétés via la plateforme Barterlink. Le fruit de cette vente est crédité sur un compte. Il peut ensuite être dépensé sur les achats souhaités par ce vigneron. Toutes ces transactions ne se font pas en euros, mais dans une monnaie virtuelle propre à ce réseau d'échanges. Ces quatre dernières années, Franck Blanchard a eu recours à ce système pour acheter des jars de vinification donc, mais aussi des services comme du conseil juridique par exemple auprès d'un avocat, le tout sans avoir à débourser le moindre euro. Avec ça, comme on ne touche pas à la trésorerie, on ne débourse pas d'argent, j'ai pu acheter des choses que j'aurais peut-être reportées dans le temps parce que ma trésorerie ne me le permettait pas. La plateforme Barterlink regroupe 1500 entreprises en France dont 1200 sont situées en Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau revendique d'ailleurs sa volonté d'aiguiller ce troc inter-entreprise au niveau local. L'adhésion à ce réseau est payante. Barterlink prélève en plus une commission sur chaque transaction. Depuis le début de la crise, Sanitaire l'a vu doubler le nombre d'échanges entre entreprises par rapport à l'année 2019. Même si dans le même temps, une cinquantaine d'entre elles présentes sur ce réseau l'an dernier ont disparu à cause du contexte économique lié à la crise du coronavirus. Et un mot de sport avec l'Euroleague féminine de basket qui a débuté pour les joueuses de Basketland à Sopron en Hongrie et qui joue donc ce soir contre Bourges. Cette semaine dans les Landes, Sud-Ouest accompagne les joueuses de Basketland à Sopron en Hongrie. Le club féminin va y disputer sa première Euroleague, la compétition de club la plus prestigieuse en Europe. Ce sera la dixième Coupe d'Europe que disputent les Landaises qui jusqu'ici jouait l'Eurocoupe, la catégorie en dessous. Cette première expérience en Euroleague, les Landaises vont la vivre dans un contexte particulier et selon un format inédit. Covid oblige, la FIBA qui organise la compétition a mis en place plusieurs plateaux de quatre équipes qui se tiennent en un seul et même lieu. Basketland est donc à Sopron avec Bourges et les Hongroises de Sopron. Les Turcs de Galatasaray qui ont été touchés par le Covid n'ont pas pu faire le déplacement. Depuis trois jours, les trois équipes vivent en vase clos dans leur hôtel avec interdiction stricte de sortir de l'enceinte, sauf pour aller s'entraîner ou pour aller disputer les deux matchs de la semaine. Les coéquipières de Céline Dumerque passeront leur grand oral en Euroleague ce soir face à Bourges. Voilà et pour l'instant, les filles du Basketland mènent 28 à 23, compte rendu et suivi du match sur sud-ouest.fr. Et puis cette info de dernière minute avec actuellement la conférence de Jean Castex qui précise notamment sur la vaccination, les modalités avec une vaccination gratuite pour tous. L'État qui a budgété un investissement de 1,5 milliard d'euros pour la Sécurité sociale en 2021. Une vaccination donc en trois phases que nous vous détaillerons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.